Bonjour, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée pour cet entretien. Bonjour, je me présente Martine Guay, j'habite à Paris et je suis une passionnée de l'aviation. Je pilote depuis très très longtemps. Quand j'avais 3 ans, j'ai regardé dans le nord de la France, j'étais avec ma grande-tante et mes petits cousins, et j'ai regardé les avions qui étaient tractés, vous savez il y avait une espèce de publicité, et en regardant le ciel j'ai dit, j'avais 3 ans, j'ai dit un jour je volerai. Alors ce que je ne savais pas c'est qu'il y avait un grand secret dans la famille qui n'était pas révélé, c'est que mon père avait volé. Mon père finalement n'en avait jamais parlé, bon j'avais 3 ans donc je ne pouvais pas vraiment savoir, mais moi je l'ai su peut-être vers les 10-12 ans que effectivement mon père avait fait l'école, il avait été à Vordes, ensuite il avait fait Saumur, et avant la guerre, et pendant la guerre il n'y avait plus vraiment d'avions, il était très très jeune, donc il avait arrêté, il a fait la guerre et tout, et après la guerre il a repris un petit peu, mais je pense que c'est resté quelque chose de très profondément ancré comme cicatrice, parce qu'il n'a pas pu continuer, il n'a pas pu partir dans ce domaine, il est parti dans les transports, bon cela dit il a réussi tout ce qu'il voulait faire, mais quand j'avais 10 ans, 11 ans, j'ai dit, moi je veux être pilote, je veux voler, dans la famille, on n'en parlait pas trop, on ne voyait pas ça d'un bon oeil, et puis après j'ai compris pourquoi. – Il m'en a parlé un peu votre père quand même ? – Ah oui, après il m'en a parlé, il était très très fier, mon père n'est plus de ce monde depuis quelques années, mais il était absolument très fier, il m'a même écrit une lettre en me donnant son poignard d'officier de l'armée de l'air, et une très belle lettre en me disant que j'avais continué en fait son rêve, voilà. – Mais il a fait la guerre dans l'aviation quand même ? – Alors il a fait, mais il n'a pas volé pendant la guerre, quoi, il a fait la guerre, mais il n'a pas volé pendant la guerre. – Pour quelles raisons ? – Pour quelles raisons, parce que je crois qu'il y avait très peu d'avions, il n'était peut-être pas encore complètement formé, enfin bon, ça c'est… – Il y a un petit mystère. – Voilà, mais après la guerre, il a le brevet, numéro je ne sais plus combien, de l'aéroclub de France. – De l'aéroclub, ah oui, ce n'était pas militaire alors ? – Alors il était militaire, mais ça a été transformé, ensuite pour voler dans le civil. – Ah oui, oui. – Donc il a volé un petit peu dans le civil à un moment donné, et voilà, et donc après, il s'est marié, il y a des enfants, et il n'a plus volé. Mais à mon avis, je dis à mon avis, mais j'en suis persuadée, au fond du cœur, l'aviation c'était une passion pour lui, et le fait de voir que sa fille, je vais vous en parler après, vous allez tous, Saint-Louis, il était à l'arrivée, avec ma mère, à chaque fois, parce que c'était extraordinaire. – Et votre mère était aussi… – Alors ma mère… – Alors oui, parce que je termine mon livre, d'ailleurs, mon dernier livre, qui va sortir au mois de mars 2019, et je termine en disant que ma mère, et mon frère et ma sœur ne le savent même pas, donc ma mère, ça tout le monde savait, était infirmière en radiologie, mais quand, au moment de la deuxième guerre mondiale, elle avait la possibilité, vous savez, de partir comme convoyeuse de l'air, donc les convoyeuses de l'air, donc elle, dans l'armée, donc avec l'esprit d'aventure, parce que quand même, dans la famille, mon père, ma mère, beaucoup l'esprit d'aventure, elle s'était dit, avec mon diplôme en poche, je vais m'engager dans l'armée, pour pouvoir être convoyeuse, ou ça, et tout, et un ami bien intentionné, ou peut-être amoureux d'elle, je n'en sais rien, l'a dénoncé à mes grands-parents, et mes grands-parents l'ont empêché de s'engager. Et donc sa vie a été forcément, comme dirait Richard Bach, le grand pilote qui a écrit Jonathan Levinson de Goéland, il a écrit un livre, c'est un, où il y a effectivement différentes directions, et on peut, et notre vie, on a toujours, ou le choix, ou pas le choix, si on est, on vous dit, non, non, vous allez partir engager, et donc sa vie a été différente, bon après elle s'est mariée, elle a arrêté son métier, elle nous a élevés, on était trois enfants, et voilà. – C'était après-guerre ça, le moment où elle a voulu… – Ah oui, c'était pendant la guerre, au moment où elle a voulu s'engager, mais après-guerre, bon, sa vie a été différente, puisque moi je suis 60, donc je suis née après la guerre, et donc voilà, et donc je le dis dans mon dernier livre, et mon frère et ma soeur, ou même ma famille, va tomber des nues, parce que maman s'était confiée à moi, pareil, j'ai perdu ma maman l'année dernière, s'était confiée à moi, pour me raconter ses histoires, me raconter un tas d'histoires, parce que je suis sûre, bon, dans la famille, entre mon frère et ma soeur, et moi, je suis vraiment l'aventurière, quoi, hein, je suis celle qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire, voilà. Donc pour vous expliquer, donc, vous voyez, mon père et ma mère étaient quand même quelque part… et puis après, bon, la vie entraîne des choses très différentes. Donc, toujours cette idée… – Vous êtes une petite fille attirée par la pièce. – Je suis une petite fille, je veux… moi, je me dis, bon, mes parents ne veulent pas, mais moi, je vais passer la bourse, vous savez, pour le planeur, parce que mon idée, au départ, c'était pas le vol moteur, c'était le rêve de l'oiseau, voilà, voilà… Et donc, figurez-vous que c'était interdit aux filles, enfin bon, je veux dire, on n'avait pas le droit, les filles de passer, d'avoir cette bourse. Bon, très bien, bon, c'est pas grave, j'avais 17 ans, par là, enfin, 15 ans, je ne sais plus. Et donc, voilà, je me dis, ce sera pour plus tard, mais toujours cette idée. Et je fais des études de psychomotricienne à la faculté de médecine à Paris, et à un moment donné, on vous propose de pouvoir vous partir dans la coopération culturelle au Canada. Moi, évidemment, bon, je m'inscris pour partir dans la coopération culturelle. Je travaille à l'hôpital, donc, du Sacré-Cœur de Québec. Vous étiez en formation, là ? Je venais de finir mon diplôme, j'avais passé mon mémoire en Suisse, et à partir du moment où j'avais mon mémoire, j'avais le droit, donc, de partir dans la coopération culturelle. Donc, je pars dans la coopération culturelle, ça a été une sacrée histoire, ça aussi, parce que le téléphone, bon, je veux dire, dans les années, c'est les années 75, 76, bon, ben, vous avez pas tellement, vos téléphones pas tellement au Canada, comme ça, voilà, de jour au lendemain. Donc, j'avais rempli un dossier, et puis, je trouvais que ça tardait. À un moment donné, j'étais chez des amis, je leur dis, ben, écoutez, je suis prête à vous régler la communication, mais il faut absolument que j'appelle le service, et il est ouvert, là. J'appelle le service, et on me dit, mais comment ? Ça fait des mois qu'on vous attend, vous nous avez jamais répondu, votre dossier a été accepté, mais je dis, je n'ai jamais reçu la réponse. Elle me dit, mais c'est encore possible, vous pouvez venir. Qu'un jour après, je partais. Et je me dis que dans la vie, c'est étonnant les choses, parce que téléphoner au Canada, à l'époque, c'était pas rien, quoi. Et tout s'est débloqué, et je suis partie au Canada. Alors, évidemment, j'habitais l'université, j'avais le statut d'étudiante à l'université, mais je gagnais de l'argent, je gagnais un petit peu d'argent en étant à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? En plus, il y avait quelqu'un qui s'occupait de l'audiovisuel, excusez-moi, et qui était pilote. Ah ! Et qui allait souvent au terrain. Et donc, il m'emmenait deux fois par semaine de l'hôpital. J'allais donc au terrain. J'ai appris à voler au tapis rouge à Québec, avec mon premier argent. L'argent, j'ai des amis qui ont rapporté des banteaux de fourrure. Moi, j'ai rapporté mon brevet de pilote. Et donc, c'était fabuleux parce que j'ai piloté dans des conditions, il faisait moins 20, mais c'est très sec. Ce qui était un petit peu... il fallait faire très attention, c'est qu'il fallait sans arrêt tirer sur le réchauffe carburateur à cause du civrage. Mais j'ai appris à piloter sur l'aéroport de Québec. Voilà. Et donc, je me souviens d'une petite anecdote. Et donc, assez rapidement. Pourquoi ? Parce que j'y allais trois fois par semaine. Donc, même avec les conditions. Et quand je devais préparer avant d'avoir mon brevet, on doit faire trois navigations. Et donc, j'allais... je parlais pas très très bien l'anglais parce que j'étais au Québec français. Et en plus, ils défendaient la langue française. Donc, à la tour de contrôle à Québec, ils étaient ravis d'entendre la petite française avec son accent. Et donc, je suis allée du côté de Montréal. Et là, on parlait en anglais. Et je leur ai dit, j'ai le droit de vous parler en français. Et j'ai continué à parler en français. Et j'ai dit, si vous me parlez pas en français, j'atterris quand même. Et là, ils m'ont parlé en français avec l'accent du côté de Montréal. Donc voilà, j'étais tellement troublée de ma première navigation que j'ai oublié de remettre ma ceinture avant de redécoller. Je me suis tapé la tête. Bon, voilà. Bon, j'ai passé mon brevet au Canada. – Mais vous n'aviez pas eu de problème, là, du coup, en étant femme, pour pouvoir piloter au Canada ? – Je n'ai jamais eu de problème en étant femme. Jamais. Et justement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, un pilote, c'est un pilote. J'ai envie de dire, quand on me pose la question, « Oui, mais alors, avec les hommes ? » Alors, je vais vous répondre tout de suite. Dans les aéroclubs, on trouve le même pourcentage qu'on trouve de machos ou d'hommes désagréables ou de femmes désagréables dans les entreprises. Donc, ça n'a jamais été un problème pour moi. Je dirais même que c'est très agréable d'être femme au milieu de pilote, parce que, de fois, il y en a qui sont hyper galants, ils vous remplissent au trésoroir des sangs. Jamais eu de problème. Et puis, en plus, j'ai fait des choses, je vais vous en parler après, où on est dans un esprit d'équipe. Donc, tout ce qui est féministe, ça ne fait pas partie de mes sujets, sauf que je dis merci à nos arrières-grands-mères, merci à nos grand-mères d'avoir fait le chemin. Parce que c'est vrai qu'à une époque, la femme ne pouvait pas voter. Donc ça, c'est hallucinant. Donc, je dis merci, parce que c'est grâce à ces femmes, et c'est pour respecter leur mémoire, que je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment se dire, mais attendez, quand on est femme aujourd'hui en France, parce qu'il y a des pays où ce n'est pas du tout comme ça, il faut arrêter. Effectivement, il y a encore peut-être au salaire, dans les salaires et tout. Mais je veux dire, non, ça, ce n'est vraiment pas. Et à un tel point, c'est que j'ai écrit avec un médecin, il y a maintenant 20 ans, un livre qui s'appelle « La liberté d'être au féminin », je l'ai écrit avec un homme. Donc, pourquoi nous avions écrit ce livre à l'époque ? Pour pouvoir, justement, on avait parlé évidemment de nos grand-mères, le féminisme et tout ça, on l'avait écrit, parce qu'on disait qu'aujourd'hui, les jeunes avaient maintenant travaillé comme des hommes, avaient même les mêmes problèmes, on va dire, même au niveau de la santé, perdre ses cheveux, des choses comme ça. Et donc, c'était fort intéressant de se dire que si les femmes n'étaient pas forcément bien dans leur peau, ce n'était pas à cause de ça, c'était à cause de bien d'autres choses. Et ça, je vous le dis, parce que sur mes livres, il y a toujours marqué « Écrivain » en quatrième de couverture. Et donc, quand on m'avait écrit « Écrivaine », j'ai rappelé mon éditeur et il m'a dit « Mais Martine, au contraire, je suis absolument ravie, mais alors, je vais m'en prendre plein ! » Et donc, quand j'ai fait la conférence l'année dernière à l'Aéroclub de France, j'ai demandé, et ils étaient ravis, bien sûr, « Écrivain », parce que « Écrivain », qu'on soit homme ou femme, qu'est-ce que ça veut dire « Écrivain », qu'est-ce que ça veut dire « Colonel », qu'est-ce que ça veut dire « Capitaine », bon, ça, il n'y a pas de souci, vous voyez. Donc, oui, je suis bien sûr, je peux aider les femmes, je suis proche des femmes, mais, bon, j'ai beaucoup d'amis femmes, mais qui sont comme moi, quoi, voilà. Donc, au Canada, pour répondre à votre question, revenons effectivement très très loin, en arrière, ils étaient en fait au tapis rouge, ravis, qui est une petite française, et en plus, c'est mon instructeur de pilotage qui m'avait dit, « Martine, il faut que tu lises Jonathan Levitton de Goéland, tu vas comprendre beaucoup de choses, et ne te laisse jamais désamorcer par ce qu'on pourrait, ou tu pourrais entendre, oui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui pilotent à l'aéroclub, mais, en plus, t'es française, et en plus, c'est super, et donc voilà, je n'en ai jamais eu. Ah, si j'ai eu un instructeur, ah oui, celui qui m'a fait passer, un entraînement avant de passer mon test, où il n'était pas facile, mais enfin, c'était un militaire, donc c'était pas parce que je pense que j'étais femme, c'est, en France, vous avez les mêmes, moi, je vois pilotes, j'ai pilote aussi dans la section de l'armée de l'air de Creil, maintenant, on est au Plessis-Belleville, parce que bon, depuis deux ans, je suis dans la réserve, citoyenne de l'armée de l'air, parce que pour moi, c'est important, donc, on me l'a proposé, pour un tas de choses que je fais, que je vais vous raconter après, et donc, je suis très, très fière, et donc, et en même temps, je fais des choses, quoi. Et donc, comme je suis dans la section de Creil, forcément que mes instructeurs, ce sont des anciens de la PAF, ou ce sont, ils sont exigeants, mais en même temps, c'est du bonheur, parce qu'ils vous laissent, ils sont exigeants, mais je n'ai pas trouvé ça avec les autres instructeurs. Ils vous laissent cette capacité de pouvoir être dans le pilotage aux fesses, comme on dit, dans le pilotage, dans la sensibilité, tout en étant dans l'exigence d'une sécurité. Et ça, j'adore. Alors que certains pilotes, je pilote aussi à Hispano-Susa, à Pontoise, c'est mon aéroclub de cœur depuis 30 ans, et bien, ce n'est pas pareil. Ceux qui sortent de Grenoble, ils sont câblés différents, quoi. Et donc, c'est exigeant, mais exigeant, vous savez, dans les... Alors qu'avec les militaires, ce que j'aime, c'est exigeant, mais dans la souple, c'est étonnant, ce que je vous dis, hein. C'est très étonnant, mais c'est ce que j'ai ressenti. La première fois, quand j'ai commencé à dire, je roule, je fais ci, je fais ça, l'instructeur m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes, là ? Ben, je vous dis, d'habitude, on me demande de dire... Oh, je dis... Enfin, quelqu'un qui comprend. Voilà. Mais, attention, ça n'empêche pas ça. Alors, ensuite, donc, j'ai piloté, j'ai eu mon brevet au Canada. Je suis revenue en France, on était en 60... en 75... 75... 76... 76, je ne sais même plus... Oui, c'est ça. Et donc, là, pendant 10 ans, je n'ai pas piloté. Alors, je n'ai pas piloté pour plusieurs raisons. Parce qu'il fallait que je trouve du travail, que je me loge. Enfin, bon, il y avait tout ça. L'avion, ça coûte un certain... C'est un certain coût. On le savait bien. Et puis, en plus, ce qui était hallucinant, c'est qu'en ayant mon brevet canadien, comme j'étais française, je n'avais pas le droit de piloter avec mon brevet canadien. j'avais le droit de repasser ma licence. Sauf que, si j'avais été canadienne avec mon brevet canadien, pendant un an à l'époque, j'aurais eu le droit de piloter pour me remettre dans la licence française. Hallucinant. Donc, 10 ans. Pendant 10 ans, je n'ai pas piloté. Mais ça me manquait. Je regardais les avions, évidemment. Et puis, 10 ans plus tard, j'ai repassé ma licence. Et là, ça a été l'horreur. J'ai mis... Autant au Canada, je n'avais même pas mis 9 mois pour passer mon brevet. Là-bas, je pense que ce n'est pas des questions de neurones, c'est des questions... J'ai eu 9 instructeurs différents en un an et demi. La météo, tout le temps pourrie. Et puis, peut-être que, bon, je faisais ça dans des conditions forcément pas... Voilà. Je faisais ça rapidement en arrivant. Enfin... Et puis, le fait que j'ai mon brevet canadien au niveau des instructeurs, c'est comme si je savais... Alors, évidemment, pour l'atterrissage et le décollage, oui. Mais on a des choses à apprendre. Il y a tout ce qui est navigation. On a des secteurs en France. Au Canada, c'est libre, complètement libre. Et puis, au départ, j'avais un défaut pour les instructeurs français. C'est qu'au Canada, on m'avait appris à piloter en coupant... En coupant le... En coupant le... Hop ! À l'atterrissage. Bien avant l'atterrissage, je coupais les gaz. Mais enfin, en fond, il fallait que je gardais... Bon, voilà. Un jour, j'ai eu ma licence. C'était fabuleux. Il y avait un état d'esprit qui vous convenait moins, peut-être ? Oui. J'avais retrouvé des amis pilotes. Bon, j'avais 9 instructeurs. Donc, forcément, dans les instructeurs, ils ont tous leur... Oui. Et puis, peut-être que j'étais... Je ne sais pas. Je n'ai pas été moins douée à ce moment-là. Enfin bon, voilà. Et j'ai eu mon brevet dans un aéroclub très sympa à Pontoise, à l'aéroclub Hispano-Suzar. Maintenant qu'il est devenu un très, très gros aéroclub puisqu'on a 35 avions. Donc, très, très... Donc, c'est bien. Il y a beaucoup d'instructeurs. À l'époque, c'était petit. On était 300. Donc, tout petit. Et il y avait beaucoup moins d'avions. Voilà. Et donc, je dis, c'est mon aéroclub de cœur parce que j'y suis depuis longtemps. Et même si je suis dans la section de Creil au Plessis-Belleville, n'empêche que je suis toujours inscrite à l'aéroclub Hispano-Suzar. Au Plessis-Belleville, je vole sur des ailes basses. C'est des DR400. Et à Pontoise, sur des ailes hautes parce qu'ils ont pratiquement le disait l'hôte, sur des Cessna 172 roquettes. Voilà. Donc, après, je reviens en France. Je travaille. Je reprends le pilotage. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en parallèle, je suis un marin. Un marin avec des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres. Donc, ça veut dire que quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont offert de faire l'école des Glédans. J'en ai bavé. Alors là, j'en ai bavé. Alors, je dirais... Alors là, c'est intéressant, ce que je vais vous dire. Autant... Mais je n'ai jamais mis ça sur le compte. Vous savez... Comment dire ? Oui, j'en ai bavé avec les marins. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, intérieurement, je n'ai jamais mis ça sur le compte parce que j'étais une femme. Non, c'est parce que c'est dur. Oui, parce qu'il faut prouver. Oui, c'est vrai qu'il faut prouver. Oui, j'étais une femme. Mais je voyais comment ils traitaient les hommes. Donc... Mais c'est vrai qu'il fallait que je prouve. Je n'ai jamais eu cette espèce de dire Oh, c'est parce que je suis une femme. Oui, forcément que c'était certainement pour ça. Mais ça n'a jamais été quelque chose en moi qui a... Puis je vous le dis très sincèrement, quoi. Et il faut que je le dise. Mais j'en ai bavé. J'en ai bavé parce qu'alors là, vous avez les anciens dans... Quand j'étais à la fac, les anciens de la marine marchande, les glénants, des conditions très difficiles. C'est tout juste si on a le droit de se laver les dents. J'ai... Il faisait froid. Je faisais ça à Pâques. Je suis devenue monitrice, en plus, au glénant. Je me souviens, j'avais passé mon monitorat. C'était à Pâques. Il gelait. C'était dans les années 73. A peu près 72-73. Enfin, voilà. Bon. J'étais aussi jeune. Enfin bon. Il y avait tout ça. Voilà. Puis un jour, je me suis libérée du glénant quelque part. Pour partir, ça criait tout le temps. Ça criait tout le temps. Moi, j'ai appris la voile avec des gens qui hurlaient. À vous dégoûter. Mais bon. Comme mes parents trouvaient que c'était bien. Bon. Voilà. Voilà. J'ai fait de la voile avec mon père, à Bifranche-sur-Mer, mais il n'y avait pas de vent. Enfin bon. Au départ, la voile, c'était un peu... Bon. Et donc... C'était un peu contrainte et forcée, quand même. Absolument. J'adorais la mer. Mais bon, c'était dur. C'était dur. Voilà. Voilà. C'était dur. Et puis... Et par rapport à l'aviation, vous faisiez une passerelle, enfin... Alors, j'avais pas encore mon brevet, là. Oui. Oui. Mais enfin, vous étiez déjà... Je vais vous dire, l'avion, c'est une passion. La voile, c'est un besoin. Parce qu'après, ça a été fabuleux. On m'a proposé une croisière avec des amis. Et le skipper, tout en douceur. Jamais crié. Jamais rien. Oh ! Et donc, j'ai fait quelques... En tant qu'équipière. À un moment donné, on m'a proposé... C'est Zodiac, la boîte Zodiac. Il m'a proposé des skippers pour Zodiac. Il y avait plein de skippers. Et bien, j'ai été sur ce modèle. Doucement. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de... J'ai fait... À l'époque, il y avait France Inter qui... Qui envoyait des messages en disant pour qu'on voyait tel bateau de tel endroit. Moi, j'ai répondu. Je suis devenue des petits bateaux du 6 mètres. Je suis passée aux 15 mètres. Et donc, j'ai skippé, skippé, skippé pendant des années. J'ai emmené plein d'amis. J'ai skippé presque mi-professionnellement, quoi. Oui. C'était pendant vos loisirs ou... Pendant les loisirs et comme j'étais... Une activité professionnelle ? Comme j'étais psychomotricienne, vacataire, donc les grandes vacances, on les avait. Moi, je continue à travailler en convoyant des bateaux. Donc là, c'était la douceur. J'adorais la mer. Là, c'est un besoin de repartir en mer. Et donc, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Et donc, à un moment donné, donc, j'ai continué à faire pas mal de voiles puisque je convoyais des bateaux, mais j'ai repris l'aviation. Enfin non, je suis partie au Canada. Là, j'ai pas fait de voiles. J'ai passé mon brevet. Et donc, en France, quand je volais pas, je faisais beaucoup de voiles. Et il y a 20 ans, il y a 20 ans, pas exactement 20 ans. Non, c'était en... Ça fera 20 ans, en novembre 2019, traverser l'Atlantique. Je reviendrai en arrière après parce qu'après la voile, bon, j'en fais beaucoup moins. Et c'était un rêve. Dix ans avant, j'avais toute une équipe avec moi pour traverser, donc, en 89. J'ai fait beaucoup de courses. Nantes-Lisbonne, j'ai fait beaucoup de courses à la voile. Et j'avais monté une équipe qui rêvait avec moi de traverser l'Atlantique. Et puis, ça se fait pas forcément. Et heureusement, parce que les bateaux qu'on aurait eu, ils étaient pourris. Et au moment où on a traversé, il y avait plus l'équipe dix ans avant. Il y avait une autre équipe. Et je vous parlerai de ça quand on arrivera à ce moment-là, donc en 89. Donc là, on revient. Je reviens en France. Je travaille. Je reprends l'aviation. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bateaux. Et puis, je commence à... Je fais des études de sophrologie. Donc, comme la psychomotricité, c'était dans le sens corps mental, bon, la sophrologie apportait une ouverture. Et c'était... Et je me suis... Comment dire... À ce moment-là, j'ai été en contact avec des médecins. J'étais pas encore dans la réserve. À la Soframas, à la Société de médecine aérospatiale. On m'a proposé de faire mon certificat de médecine aérospatiale. Mais sans être médecin. Donc, il était validé seulement. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il s'est avéré qu'à ce moment-là, ma passion, l'aéronautique, a recoupé mon métier. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que les pilotes étaient stressés, fatigués, machin. Et donc là, je me suis spécialisée. Je suis devenue instructeur facteur humain. Dans l'armée, on m'a reçu en me disant voilà, c'est bien de faire de la sophrologie, mais il faut que vous soyez incollable sur le reste. Donc, j'ai écrit un bouquin sur le sommeil, carrément. Donc, en me disant, ben là, je vais être incollable pour le coup. Et sur la sophrologie, j'ai écrit pas mal de bouquins liés à ma profession. Et j'ai commencé aussi après à donner des cours facteur humain pour les pilotes de ligne, parce que je continue encore. Du coup, ça a ouvert sur la sécurité. Donc là, on me demande ou dans l'aviation ou dans les tunnels. Là, je reviens la semaine dernière. J'étais encore auprès des opérateurs sur les autoroutes pour leur dire que, peut-être que, et je leur souhaite que jamais aucun problème, mais il suffit d'une demi-seconde pour que tout éclate comme le tunnel du Mont Blanc. Donc voilà. Pendant des années, j'ai augmenté mes connaissants et j'ai complètement croisé les contrôles aériens, le pilotage et tout ça. Et donc, c'est fabuleux parce que je dis que dans la vie, tout ce que l'on fait, et bien à un moment donné, c'est un grand pulse et on peut tout réunir. Rien n'est jamais perdu. Même si je me suis installée en libéral il y a 30 ans, où j'ai ramé par moments à attendre les patients, à avoir des hauts, des bas, des hauts. Et l'aviation, c'était haut, bas, haut, bas, je volais, je volais pas, je volais, je volais pas. Après, c'est des choix. Donc, vous faites moins ci, vous faites moins ça. Il y a eu vraiment des moments difficiles. Mais moi, j'ai un caractère optimiste. Et donc, bon, je garde le bon. Donc voilà, il faut toujours s'enthousiasmer. Ensuite, il y a 15 ans à peu près, j'ai commencé à écrire des livres plutôt liés à l'aviation. Donc, je vais vous parler des livres du loup Saint-Louis après. Donc, j'ai écrit sur le tout loup Saint-Louis. Après, j'ai écrit avec un pilote de ligne, le pilote et sa machine. Et puis, des livres un peu plus, de plus en plus, comment dire, liés à l'aviation et liés aussi à des récits. Et dernièrement, j'ai voulu écrire. Bon, j'ai écrit sur les pilotes russes. Et puis là, je suis en train d'écrire sur les pilotes en Indochine. Et pour revenir donc un peu en arrière, j'ai, il y a maintenant, ça passe le temps. En 2003, j'ai fait mon premier Toulouse Saint-Louis du Sénégal. Un rêve. Des années, des années, je cherchais des sponsors. Parce que bon, c'est pareil, c'est des gros coups, tout ça. Et j'ai mis du temps pour trouver. Je crois que je ne serais plus capable, maintenant, de refaire toutes les démarches, de refaire tous les coups de téléphone que j'ai passés, en parallèle, évidemment, de mon travail. Je me demande comment j'ai fait, comment j'ai trouvé l'énergie. Mais je pense que s'il y a des plus jeunes qui m'écoutent à un moment donné, il faut y aller, il faut foncer. Et à un moment donné, ça bouge. Donc j'ai quand même fait huit fois le Toulouse Saint-Louis. J'ai plusieurs fois eu le tapis rouge. Alors là, oui, en tant que femme, je le dis. Parce que pour les entreprises, c'était une image. Et mon premier Toulouse Saint-Louis, je l'ai fait avec une amie contrôleuse aérienne, Catherine. Catherine ? Vendevelle. Vendevelle, contrôleur aérien, qui faisait déjà, qui volait déjà pas mal, qui volait, qui était pilote d'hélicoptère, qui est toujours pilote d'hélicoptère. Une fille formidable, une femme formidable. Contrôleur civile. Contrôleur civile. Et donc, on est parti sur le Toulouse Saint-Louis. On en a bavé, alors bavé au sens pas négatif. On a eu une météo exécrable. 80% de la météo était pourrie. Pour elle, elle avait déjà fait des choses, moi, la première fois. Mais c'était tellement enthousiasmant. On était tellement bien de pouvoir faire ça. Et on était avec Marie-Vincent Latécoère. Marie-Vincent Latécoère, cette année-là, est partie avec sa sœur, Bernadette. Elles sont parties dans un avion, d'ailleurs, d'un homme que j'aime beaucoup, qui a des milliers d'heures de vol. C'est là où je... C'est fou, mais ça va revenir le nom. Pourtant, je le connais. J'aime beaucoup et tout ça. Claude König, qui était pilote Air France, qui était pilote de chasse avant. Mais qu'est-ce qui vous avait emmené dans cette aventure ? Quel a été, finalement, le lien entre l'aviation et ce raid ? Je me demande... Là, à traverser de l'Atlantique, c'est un salon nautique. Et le raid, là, c'est une publicité que j'ai rencontrée sur mon chemin. Ou dans un journal, ou au salon de l'aviation, au Bourget. Je suis tombée là-dessus et je me suis dit, mais... Ah ben, je vais le faire. Et donc, c'était des années avant. Et puis, j'ai persévéré pour pouvoir arriver à le faire. Voilà. Et puis, maintenant... Vous connaissiez un peu l'histoire de l'aéropostale avant ? Très honnêtement, à part Mermoz, Saint-Exupéry, pas beaucoup. Non, non, pas beaucoup. Très, très honnêtement. Et surtout, je n'avais pas bien compris cette histoire de passage entre les lignes latécoères, les Gérgeorges qui ont vendues à l'aéropostale. Donc, ça, je n'avais pas bien compris, saisi. Ensuite, les lignes qui allaient sur l'Amérique du Sud. Et ensuite, qui est devenu Air France à un moment donné. Donc, tout ça, c'est une histoire que je... Après, je me suis bien sûr penchée, forcément. Puis, j'ai écrit mon livre, du rêve à la réalité, qui a été un hommage à... Voilà. Alors, maintenant, je veux quand même en parler, parce que c'est important. Il existe un rallye dont on parle beaucoup en parallèle. Et je veux dire, il y a souvent confusion, maintenant. C'est le RAID Latécoère. Le RAID Latécoère existe depuis 15 ans. Le Toulouse-Saint-Louis existe depuis 37 ans. C'est, comme partout, des pilotes du Toulouse-Saint-Louis qui ont monté leur RAID. Sauf que, au départ, c'était... Le RAID Latécoère, c'était juste quelques avions très dans l'humanitaire. Et je me suis demandé, même à un moment donné, si j'allais pas... Comme moi, j'avais envie de faire de l'humanitaire plus que sur le Toulouse-Saint-Louis. Sauf qu'on en fait, maintenant, quand même, beaucoup sur le Toulouse-Saint-Louis. On en met des médicaments, du matériel et tout. Et puis, quand j'ai vu, quand j'ai décidé d'aller sur le RAID Latécoère, je me suis rendu compte que, déjà, 3-4 ans après, il n'y avait plus 3 avions, mais il y en avait 15. Et puis, maintenant, c'est hallucinant. Je crois que cette année, ils en ont eu 30 et 30. Enfin, des trucs... Et donc, là, ça ne correspondait plus à... Parce que c'est bien, ce qu'ils font, hein. À mon esprit de... Hop, je vais chez Latécoère parce que, justement... Donc, je suis restée sur le Toulouse-Saint-Louis. Pourquoi ? Parce qu'on a les tous les copains, parce que... Voilà. Mais c'est très bien. Les deux sont très bien. Et l'important des deux, c'est l'esprit. Aller sur... Faire ressortir les mémoires de nos pionniers. Et des pionniers qu'on ne connaît pas bien. Rosès, par exemple, on ne le connaît pas bien. Il y en a plein qu'on ne connaît pas bien. Et en même temps, faire un peu d'humanitaire. Et nous, depuis quelques années... Ça, ça a été initié par moi et puis par un autre pilote. Le Toulouse-Saint-Louis, depuis cinq ans, offre des baptêmes de l'air à Saint-Louis pour les enfants. Et je suis en contact avec les petites sœurs indiennes de Saint-Louis. Et ça, Air Aventure tout de suite a dit, on fonce Martine. Et ils ont tout de suite... Et chaque année, ils redemandent qu'on fasse... Et ça, c'est une belle histoire. Parce que les gamins, comme j'ai eu fait rêve de gosse... J'ai fait rêve de gosse pendant quelques années. Après, bon, c'est vrai, sur rêve de gosse, ils aiment bien aussi avoir des nouveaux pilotes, de faire profiter aussi à d'autres avions. Mais j'ai fait pendant plusieurs années. Et le Tour de France, c'est grâce à rêve de gosse que j'ai initié ça au Sénégal. Et rêve de gosse, c'était fabuleux aussi. Parce que rêve de gosse, vous allez de ville en ville. Vous avez des enfants qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Vous pouvez avoir des enfants qui ont des eaux de verre. Des enfants qui ont des eaux de verre. Des enfants qui sont proches de la mort. Des enfants qui ont des problèmes de débilité ou autre. Et pendant l'année, ils travaillent avec les enfants dits normaux des écoles. Et la récompense, au bout d'un an, c'est de faire ces baptêmes de l'air. C'est vrai que bravo à celui qui a mis ça en place. C'est très, 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 très bien, quoi. C'est qui le... Voilà, mais ça va revenir, mais c'est drôle. Voilà, donc, rêve de gosse, c'est très, très connu. Et ça va revenir. Et voilà, donc, vous savez, tout ça, ça. Et encore, pourquoi j'ai fait rêve de gosse ? Au départ, j'avais... Au départ, ça m'impressionnait. Je me suis dit, oh là là, tous ces enfants, moi qui travaille pourtant avec des enfants, avec les... 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 les malades, les vrais handicapés, dans des fauteurs roulants et tout. Et il s'est avéré, vous voyez, quand je dis un pulse, la vie, il s'est avéré qu'un ami a mis une clinique sur pied, clinique de rééducation fonctionnelle, euh... à un moment donné, bon... et il voulait me faire venir dans cette... en tant que... thérapeute, sophrologue, psychomatricien, et... j'ai dit, ok, mais je reste deux jours par semaine en libéral. mais au départ, j'ai mis du temps parce que ça m'impressionnait, encore une fois, de me dire, les gens vont avoir des trucs partout, enfin bon voilà. Puis j'ai accepté, ça a été une expérience extraordinaire de quatre ans, avec un super contact avec des... en plus, c'est une clinique pilote, donc ça veut dire que les gens qui avaient des AVC, avaient deux fois par jour la kiné, deux fois par jour l'orthophoniste, enfin, le truc... je voyais des gens handicapés qui d'un coup, hop, ça partait de l'épaule, c'était fabuleux quoi. Et puis du coup, eh ben, je me suis inscrite sur Rêve de Gosses. Grâce à mon expérience extraordinaire au niveau des patients, du coup, je suis arrivée sur Rêve de Gosses, les pilotes m'ont regardée, ils m'ont dit, mais... je dis, oui, mais non, ça ne t'impressionne pas Martine. Non, non, ils pleuraient. Moi, je ne pleurais pas parce que j'avais pris, ça y est, le... par contre, j'ai failli pleurer un jour, un de mes premiers vols, un petit autiste, blond, mignon, tout ça, il monte dans l'avion. Alors, j'étais concentrée, vous vous rendez compte, trois enfants dans l'avion pour piloter. Puis d'un coup, il me tape sur les... il ne voulait pas monter dans l'avion. Il me tape sur l'épaule, puis il me fait... Bon, je fais. Puis je continue à piloter. Arrivé au sol, qu'est-ce qui se passe ? On descend, il était rayonnant, et il me saute dans les bras. Et je vais vous dire là, je me suis dit pourquoi j'étais là. Et j'étais très heureuse de faire rêve de gosses. C'était fabuleux, quoi. Je me suis dit voilà. Mais j'ai très bien, comment dire, pu gérer, pu pouvoir m'organiser sans état d'âme. Pourquoi ? Parce que j'avais eu mon expérience avant. Et vous voyez, quand je ne suis pas prête, jusqu'à maintenant, et je pense que ça continuera, tant que je ne suis pas prête pour quelque chose, il faut que je sois prête. Et quand je suis prête, je le fais. Et là, je le fais dans les meilleures conditions. Et c'est comme ça que j'ai traversé l'Atlantique, il y a 20 ans. Pourquoi ? Ça a toujours des bateaux pourris et tout ça. Parce que bon, c'est vrai qu'on cherchait aussi des sponsors. Et puis à un moment donné, le loueur de Grandville, qui me connaissait très bien depuis des années, j'ai joué les bateaux depuis des années, j'ai emmené des gens. Depuis, j'ai fait des... Yarneset, Jarzay, les courses Nantes-Lisbonne, Grandville-Lisbonne, tout ça, c'était pour moi... C'est pour ça que j'ai fait des milliers de milles. Il me dit un jour, Martine, on vient d'avoir un très beau bateau qui vient d'arriver, un sonodissé 45, si vous le voulez pour... Vous avez le choix entre le first 45 ou le sonodissé 45. Et il me dit, il est tout neuf. Donc moi, je vous le loue, par contre, à un prix complètement cassé. Pourquoi ? Parce que je vous demande, quand vous arrivez aux Antilles, de me le convoyer sur Saint-Martin. Parce qu'il y a des gens à Noël qui vont venir à Saint-Martin. Et donc, très bien. À ce moment-là, on décroche un sponsor tarte frais, et puis les produits grecs. Donc voilà, et on part. Un équipage tout à fait sans les amis du départ. On était six, j'étais skipper, j'avais quatre hommes avec moi. Et Catherine, avant qu'on fasse le Toulouse-Saint-Louis ensemble, Catherine, qui était pilote à l'aéroclub et instructeur, elle me dit, un jour, je sais que tu vas partir sur l'Atlantique. Je lui dis, oui. Elle me dit, moi, je ne navigue pas, mais j'aimerais bien faire ça. En plus, les contre-aériens, ils ont des... Donc, je lui dis, il n'y a pas de problème. Tu pilotes, Catherine. En plus, tu pilotes bien. Eh bien, on y va. Et donc, on était deux femmes. Après, elle a rencontré son amoureux sur le bateau. Enfin bon. Et donc, on a traversé l'Atlantique, et on a eu une tempête terrible. On a eu un... Parce qu'il faut savoir qu'il y avait eu un ouragan à Saint-Martin. Et que tout était cassé. Vous allez voir la suite des événements. Et quand on a traversé, nous, on a rencontré... On n'a pas rencontré l'ouragan, bien sûr, mais on a rencontré une énorme tempête. Donc, qui était... La première semaine, on était dans les premiers. Les Grecs nous disaient, vous avez les yeux grecs avec vous. Parce qu'ils m'avaient donné un iridium pour leur dire tous les jours où on était. Et d'un coup, la tempête. Et là, hop, on est obligé de virer en arrière. Avec un tourmentin. Et je ne vous raconte pas d'histoire. Même si j'ai de la famille de Marseille. Les vagues, elles faisaient entre 10 et 12 mètres de haut. Sauf que, j'en rajoute, que si vous avez 3-4 mètres en Atlantique près des côtes, c'est presque aussi dangereux que d'avoir 10 ou 12 mètres parce que vous montez, vous montez, vous montez la vague, vous la redescendez. Sauf que, quand même, on a tout cassé à l'intérieur. Les cloisons avec le bateau étaient solides. Donc, après le cameu plat, on reprend notre... Et là, des aventures extraordinaires. Vous commencez à sentir... Vous sentez les odeurs. Vous voyez les oiseaux, d'abord. Vous sentez les oiseaux, des odeurs. Et vous voyez la Martinique qui sort comme à Mont-Saint-Michel. Oh ! Ça, c'est pour moi un truc absolument extraordinaire. Sauf qu'il commençait à faire nuit. Alors, on était à 50 nautiques de Saint-Martin. On devait aller à la Martinique. C'était notre porte Saint-Martin. Donc, j'appelle Fort-de-France qui me dit, ben non, on ne peut plus vous convoyer. C'est plus possible. Il fait nuit. Ce n'est pas possible. Faites attention. Il y a des hauts fonds partout. Quand vous venez de passer 21 jours sur l'eau, bon, on était... Et à ce moment-là, j'entends un pêcheur. Et vous savez qu'aux Antilles, ils ont tous des noms de saints. Alors, c'était... Ou facilité. Ou chance. Je ne vous dis peut-être pas les noms exacts. Et donc, j'entends un pêcheur qui m'appelle et qui me dit, oui, j'ai entendu. Ben écoutez, voilà. On va vous faire des signes. Quand vous allez arriver, on approche. Vous vous suivez. Et on vous fait rentrer. Et il y en a un autre qui me dit, oui, mon copain, chance ou je ne sais plus, va vous prendre le relais après pour vous faire entrer dans le port. Alors... Donc... Mais le problème, c'est qu'aux Antilles, quand ils vous font... Ils n'ont pas les phares d'allumé. Ils font des trucs comme ça. Mais c'est comme un phare. Et moi, j'ai tourné. On a tourné pendant une demi-heure. Et au bout d'un moment donné, ils disent, vous êtes où ? Ben, je ne sais pas. J'ai dit, on est devant, mais on ne voit rien. On voit bien un truc qui est un phare. Mais c'est nous, le phare. Et donc, on les a suivis. On est rentrés dans le port. C'est vrai qu'il y avait des hauts fonds partout. Et on est arrivés au quai. Et là, on avait tous les copains qui attendaient. On avait un jour de retard sur les autres. Mais pas grave. Et tous les amis qui étaient venus de France, qui devaient prendre la relève de mes équipiers qui repartaient. Et donc, quand ils nous ont vu arriver, ils croyaient qu'on était déprimés, qu'on était mal dans notre peau. Et ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Vous avez les yeux qui sortent de la tête tellement... Ça brille et qu'on était tellement contents et tout ça. Et voilà. Et donc, on n'a pas cassé. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont cassé. Donc, pour revenir à l'aéronautique, je continue à voler régulièrement. Et maintenant, là, au mois de juin, c'était bien. Parce que pour l'armée de l'air, comme il y a un brevet initiation aéronautique, donc je m'en occupe avec beaucoup dans les lycées, dans les collèges, on instruit ce brevet. Et en même temps, ils ont une récompense d'un baptême de l'air. Donc, j'ai été bien à la creille. On m'a fait pour être là chez baptême. Et c'était super parce qu'au mois de juin, avec les jeunes, on a été à la Ferté Allée. On a fait des baptêmes. J'ai fait cinq rotations pour les jeunes. Voilà. Voilà. Bon, ben, pour vous donner... Bon, je travaille toujours. Je suis toujours psychomotricienne, sophrologue, et surtout instructeur facteur humain. Alors, si vous avez des questions, je vais parler, 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 sans m'arrêter. Vous auriez dû m'arrêter. Ah non, mais... Au contraire, moi, je vous laisse parler. Ah bon, d'accord. Et dans le cadre du Toulouse-Saint-Louis, là, vous allez jusqu'à Dakar, quelquefois, parce que c'était aussi le point de départ vers l'Amérique du Sud, là, du coup. Une seule fois, je suis allée avec le rallye à Dakar. Une seule fois. Mais c'est plutôt Saint-Louis du Sénégal. Voilà. C'est le point final, quoi, disons. Voilà. C'est le point final. Mais une fois, oui, de temps en temps, on allait à Dakar. Mais maintenant, Dakar, c'est devenu peut-être de plus en plus compliqué. C'est vrai que ça peut être... Ça peut faire rêver d'avoir envie de traverser pour aller en Amérique du Sud. Il y en a plein qui ont rêvé pour l'instant et ne l'ont pas fait. Donc, je me dis que ce n'est pas aussi facile que ça de le faire. Parce qu'il y en a plusieurs qui avaient monté le projet. Et pourquoi pas ? J'aimerais beaucoup traverser l'Atlantique en avion. Ça va peut-être se faire. Voilà. Mais avec quelqu'un qui soit... qui soit IFR, qui ait des capacités que moi, je n'ai pas. Et ce sera, au contraire, mettre une complémentarité. Mais il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, savoir avec qui on fait les choses et comment on les fait si on est... les faire dans les meilleures conditions. Voilà. Et des fois, ça peut mettre du temps et ce n'est pas toujours facile. Et en général, quand on essaie de faire et qu'on n'est pas prêt, ça m'a posé des problèmes. Ou c'est pas les bonnes personnes, ou c'est pas la bonne entente. Un jour, j'ai persévéré sur un Toulouse-Saint-Louis parce que je m'étais engagée. Et puis, ça a été très, 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 très dur parce que ce n'était pas forcément... Les conditions, il fallait arrêter. Voilà. Bien. On va quand même peut-être aussi parler un petit peu de votre œuvre littéraire. Parce que vous nous avez dit que vous aviez commencé par écrire des bouquins un peu médicaux. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui vous a amené ensuite à vous pencher sur l'aviation ? Alors, quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes. Et puis après, c'est arrêté. Et je pensais qu'un jour, j'écrirais des livres. Un jour. Et puis, un médecin, un jour, 20 ans avant que je l'imagine, m'appelle et me dit « Ben voilà, j'aimerais te voir parce qu'on propose chez De Véquis d'écrire un livre sur la sophrologie. Mais la personne ne connait rien dans la sophrologie, peut-être. » Moi, je venais juste de terminer mes études. Et ça m'a servi de mémoire, ce livre. Alors, il me dit « Est-ce que tu veux être, comme on dit, son maigre ? » Ah ben, je lui dis « Il n'en est pas question. » Moi, je veux bien qu'il prenne tous les droits. Je veux bien le paiement que normalement on devrait me donner qu'il prenne. Mais je trouve personnellement que c'est déjà une telle chance de pouvoir écrire un livre qui va être publié que moi, je veux bien l'écrire. Mais je suis très Martine Gaye. Alors, j'ai eu la personne qui m'a dit « Absolument d'accord. » Bon, elle ne m'a pas tout pris, mais elle m'a dit « Je vous en prends la moitié. » Ça m'était absolument égal. Vous savez, écrire un livre, c'est le rêve de tellement de gens. Enfin bon, voilà. Et puis, dans les conditions. Et puis, finalement, mon éditeur m'a dit un jour « Bon, vous pourriez écrire sur les couleurs. » Alors, j'ai écrit sur les couleurs. Donc, j'ai fait une travail de recherche. Après, il me dit « Oh, ben écoutez, vous pouvez écrire sur le magnésium. Vous aimez le chocolat ? » Je lui dis « Oui, j'aime le chocolat, mais je ne suis pas médecin. Je ne vais pas écrire sur le magnésium. Je ne suis pas médecin. » « Ah non, non, non. On ne me parle plus des médecins. Je vais avoir un problème avec un médecin. Donc, s'il vous plaît, écrivez sur le magnésium. » Alors, je me suis fait… Bien sûr, je suis allée voir plein de médecins pour tout. Et c'est un livre qui a super bien marché. Sur le magnésium. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, j'ai quitté cet éditeur pour aller vers un autre genre d'écriture. Donc, j'ai écrit sur le sommeil avec un autre éditeur chez Derby. Et là, je commençais pouvoir à… Si vous voulez, chez Deveki, il fallait que je reste dans le cadre. De temps en temps, je me mettais… Je disais des phrases que j'avais envie de donner, mais je n'étais pas dans l'écriture automatique. J'étais dans un truc… Mais quoique… C'était quand même mon écriture et mon style. Et puis, le sommeil, j'ai commencé un petit peu à partir sur un peu du rêve, tout en restant bien dans les clous. Et puis, du rêve… On a écrit avec un médecin le livre « La liberté d'être féminin ». Donc là, c'était intéressant parce qu'on a pu aller un peu plus loin dans nos réflexions. Et ensuite, c'est parti sur… Bon, j'ai écrit des livres parce qu'on m'a demandé ça en trois mois, mais ça, c'est moins intéressant pour notre interview. Et ensuite, j'ai écrit « Le pilote et sa machine » avec un pilote de ligne. Donc, j'allais déjà… Là, j'arrivais tout doucement depuis le sommeil dans l'aviation, là, pas à Doupa. Et là, mon aventure avec Catherine du Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, là, je partais vraiment. Ensuite, on m'a demandé à faire un livre sur le Toulouse-Saint-Louis. Mais j'ai dit non, mon livre, il est fait. Donc, par contre, je veux bien faire un livre à condition que tous les pilotes qui étaient présents sur le Toulouse puissent, ceux qui veulent, participer. Et on a fait un livre à 25 pilotes. Super ! Parce que là, chacun y va de son anecdote. Et donc, R Aventure était très content. Donc, j'ai fait ce livre avec 25 pilotes. Il s'appelle ? Il s'appelle… Le trentième rallye Toulouse-Saint-Louis. Donc, c'était pour le trentième qu'on a fait ce livre. Ce livre, il n'est pas forcément commercialisé, mais il peut être commercialisé si on veut. Mais il existe, on peut le trouver quand même sur internet. Ensuite… Et ensuite, ben ensuite, je suis partie. Là, d'un coup, les pilotes russes. J'étais avec un ami, Bernard Marc. Et Bernard Marc, on discute, j'aime beaucoup Bernard Marc. Et puis, il m'a beaucoup, comment dire, aidé. Il m'a dit, mais Martine, il faut que tu y ailles. Il faut que tu écrives. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu n'écris pas assez, tatatata. Et un jour, je lui dis, tu sais… Tu sais, les pilotes russes ? Ben, attends… Et voilà. Et en fait, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est des femmes extraordinaires. Parce que l'âme slave me plaît beaucoup. Parce qu'il y a le violon. En fait, je crois que c'est à cause du violon, d'ailleurs. J'ai dit le rossignol, les poèmes. Et en fait, il y a 30 ans, j'ai lu un livre qui s'appelait Les sorcières de la nuit. Traduit de l'Américain. Mais jamais 30 ans à paix. J'avais imaginé un seul moment. Ce livre était fabuleux. De toute façon, je n'avais même pas imaginé écrire des livres là-dessus. D'accord ? Donc, je suis la seule Française pilote à avoir écrit sur elle. Pourquoi ? Parce que tous les autres livres, ce sont des traductions, Ce sont des thèses traduits du russe. Et je suis partie en Russie. Et en Russie, j'ai rencontré deux femmes. Une qui était la chef d'état-major des sorcières de la nuit, Rasko Boscoia, qui m'a dit, Marina, Martina, jusqu'à la fin, je travaillerai. Elle faisait des conférences. Elle faisait des conférences jusqu'à 97 ans. Et elle est morte il y a un an et demi à peu près. Donc cette année, elle aurait 100 ans. Et puis une autre, Batshova, qui m'a dit, vous êtes journaliste ? Je lui ai dit, non, je ne suis pas journaliste, j'ai écrit des livres. Mais pourquoi ? Pourquoi sur nous ? Pourquoi sur l'aviation ? Vous êtes française. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, parce que je suis aviatrice. Parce que quand on fait le Toulouse-Saint-Louis, on devient aviateur. Pour faire le Toulouse-Saint-Louis de pilote, on passe à aviateur. Et là, elle me dit, oh, j'ai tout compris. En russe, c'est une traduction. Et là, j'ai eu trois verres de vodka, trois vins de kiné. Elle m'a dit, faites connaître notre histoire, faites connaître l'histoire. Et je fais beaucoup de conférences. En ce moment, je commence à en faire dans les lycées. Et je suis en train de, comment dire, d'être dans leur… Voilà, de les faire connaître. C'est des femmes extraordinaires. Et c'est passer des notions de valeurs, de persévérance, de courage, de… voilà. Et en même temps, c'est un hommage à tous les soldats du monde. C'est un petit peu comme ça que j'ai traité mon livre, vous allez voir. C'est un livre humain. Je ne suis pas historienne. J'ai fait beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, je dirais, pour être dans les clous et pas faire d'erreurs. Mais je n'ai pas la prétention de… voilà. Ce que j'ai fait dans ce livre, c'est évidemment parler d'histoire, mais dans l'humain, avec l'humain. Et quelles étaient vos sources ? Alors, vous avez quand même, je pense, fait une… Alors, j'ai eu des sources… Je suis allée en Angleterre, à la grande librairie. Très peu de sources françaises. Et puis, mes interviews avec ces femmes. Et puis, quelques livres. J'ai relu « Les sorcières de la nuit » en me disant, mais pourquoi je vais écrire un livre ? De toute façon, il est déjà fait. J'étais perdue pendant des mois. Je n'arrivais plus à écrire en me disant, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais pourquoi ? Et puis, finalement, en allant en Russie, c'est différent, c'est du vécu. Je suis allée à la fête de la Grande Guerre Patriotique aussi, donc en 2016. Donc, si vous voulez, vous êtes dans un contexte qui fait que… Donc, après, j'ai trouvé des documents, mais je n'en ai pas trouvé tant que ça. Pas trouvé tant que ça. Et je vous dis, c'est des documents anglais surtout. – Et les femmes avec lesquelles vous aviez contact, vous ont donné aussi quelques documents ? – Ah oui. Des documents, des entretiens. Elles m'ont beaucoup parlé. Je suis allée deux fois, les rencontrer. Puis après, vous voyez, j'ai traité ça au niveau de leur vol de l'avion. Elles avaient 17 ans, 18 ans, 19 ans. On parle toujours des sorcières de la nuit, mais il y avait trois régiments. Il y avait la chasse, qui a été complètement mélangée aux hommes. Il y avait les bombardiers en piquet de jour avec Betchova, qui avait 16 ans, 17 ans à ce moment-là. Et il y avait les sorcières de la nuit avec les PO2. Et pourquoi on les appelait les sorcières de la nuit ? Parce que quand elles arrivaient sur les cibles allemandes, elles coupaient les moteurs. Elles pouvaient même être en planer sur les cibles. Et au moment où elles lançaient les bombes, et au moment où elles faisaient la ressource, en remettant les gaz, ça faisait un bruit de machine à coudre. Et les allemands ne pouvaient pas dormir. Et comme les allemands ne pouvaient pas dormir, ils les ont appelés les sorcières de la nuit. C'est à cause de ça. Et souvent, elles étaient à deux PO2. Donc ils entendaient le bruit du moteur de l'un, mais ils n'avaient pas conçu. Enfin après, ils se sont rendus compte. Mais ils ne savaient pas qu'il y en avait un qui était en train de piquer de coupé. Fabuleux. Alors le PO2 des sorcières de la nuit, on va dire, c'est un avion qui n'était pas du tout un bombardier au départ. C'était un avion d'aéroclub. Elles avaient, avec des crochets et avec des élastiques, mis les bombes sous les ailes. C'est hallucinant. Et j'ai eu un très beau cadeau de M. et Mme Sally à la Ferté Allée. Puisqu'il y a quelques années, j'avais deux ans, j'avais rencontré cet avion dans le hangar qui était complètement... Bon voilà, je suis montée dedans. D'ailleurs, on a une photo de moi dans le PO2. Et ils l'ont remis en état des marches. Et en octobre, l'année dernière, elle m'a appelée en me disant, Martine, bon, si vous voulez venir, il y a un petit cadeau là. Et donc, j'ai volé en tant que navigatrice. Et je me suis dit, c'est comme j'ai marqué dans mon livre, comme elles m'ont dit, c'est tellement léger. Elle dit, ça se pose comme un parachute sur les maïs. Et j'ai senti ça, mais écoutez, vous ne sentez pas, vous. Par contre, j'ai fermé les yeux en me disant, oh, la nuit, comment elle faisait. Des fois, 12, 12, elle repartait 12 missions. Ah mais elles sont, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier les autres, les deux autres régiments aussi. Et vous avez réussi à communiquer comment avec elle ? Avec un interprète ? Oui, un interprète, oui. De leurs amis ou d'amis, d'amis, voilà. Et c'est en fait, c'est l'ambassade de la Fédération de Russie qui m'a aidée. Parce que j'ai un ami général qui a pris contact, donc j'ai été reçue. Et à partir du moment où j'ai été reçue, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire qu'une Française, vous savez bien, qu'une Française s'intéresse à cette histoire, que j'ai reçu quelques jours plus tard une lettre de la Défense russe, en français, me donnant le nom de toutes les survivantes. Donc en France, on a téléphoné en sachant qu'il y en a qui étaient malades, il y en a qui étaient mortes. Et donc ces deux-là, Irina et Galina m'ont reçue donc en Russie. Et en Russie, j'avais une de mes amies qui, enfin, amies âgées quoi, enfin âgées, qui connaissaient quelqu'un en Russie. Cette personne m'a aidée, sa fille m'a aidée. Et voilà. Et donc, et le livre est traduit en russe, maintenant ça y est. Il est traduit depuis quelques mois. Donc j'ai fait déjà des conférences au, comment dire, à l'église russe qui est Clébanlie. En orthodoxe. En orthodoxe. Et il va y avoir aussi encore une conférence, là, avec le livre en russe. Parce que, ben, ils sont très 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 contents. Et comme c'est plus dans le sens, on pense aux Normandie-Yémen. Donc je parle un peu du Normandie-Yémen parce qu'elles m'ont parlé des pilotes du Normandie-Yémen. Elles m'ont dit, dans le ciel, on entendait une voix, Oh là là, avec un accent, c'était des... Par qui parlaient russe, avec un accent français. Et les français qui disaient, non vous inquiétez pas, on vous protège, on vous protège les filles, on vous protège. Et puis ils étaient amoureux des pilotes russes et français. Il y a eu des contacts, enfin, on ne sait pas trop. Il n'y a pas eu de témoignage dans ce domaine-là. Il y a eu des relations entre les pilotes du Normandie-Yémen. Oui, ils se voyaient, et en fait, certaines, pardon. En fait, ils étaient souvent sur les mêmes terrains. Et les mécaniciennes russes pouvaient tout à fait être mécaniciennes des avions des français. Donc il y avait forcément... et avec les pilotes, il y avait... Et surtout, bon, ils protégeaient les bombardiers de jour. Et la nuit, ils étaient allongés dans le sac du couchage. Ils disaient, ça y est, on entendait des sorcières nocturnes qui passaient. Ah là là ! Alors, il y en a un qui dit, ah le baron, arrête de fantasmer sur ces sorcières nocturnes. Demain, on a du travail parce que... voilà ! Et Galina Bacheva m'a parlé des pilotes du Normandie-Yémen. Je crois qu'il y a vraiment, en Russie, une amitié indéflexible entre... C'est comment ça en français ? Entre les pilotes du Normandie-Yémen et ces aviatrices. Et c'est pour ça que j'ai pensé important de mettre même quelques pages, trois pages, mais dans le livre des pilotes russes du Normandie-Yémen. Et du coup, ce que je ne savais pas du tout, ils étaient... Les pilotes du Normandie-Yémen, les familles étaient très contents, finalement. Parce que je n'avais pas fait pour ça au départ. Je l'ai fait parce que ça me paraissait tellement... C'était des français, comme nous. Donc, et du coup, ils m'ont demandé de faire des choses. Et donc, je suis en contact avec les pilotes du Normandie-Yémen. Et le mémorial, vous savez, il existe une association des anciens du Normandie-Yémen. En Russie ? Non, en France. En France. Oui, oui, oui. Que vous connaissez peut-être. Est-ce qu'ils vous ont un peu aidé, guidé ? Parce qu'il y a quelques spécialistes au sein de cette... Absolument pas. Parce qu'au départ, je n'écrivais pas un livre sur le... Après, c'est quand ils ont lu mon livre. Certains ont lu mon livre, ont dit, mais vous avez parlé du Normandie-Yémen, on aimerait bien vous recevoir. Mais au départ, au départ, pas du tout. Au départ, c'est le général Valérie André qui m'a prêté des livres. Elle m'a prêté tous les livres qu'elle avait sur Normandie-Yémen. Parce que moi, franchement, vous voyez, on est... Il y a des Français, on n'est pas très bons en histoire. Il y a des choses que les gens... Moi, je vois, quand j'en ai parlé dans mon livre... Attendez, des gens cultivés. Attendez, moi aussi. J'avais bien entendu parler de Normandie-Yémen, mais pas au point où j'ai creusé pour essayer de comprendre et puis pour rencontrer ces pilotes qui m'ont dit qu'on a été protégés par eux. J'écris dans mon livre, par contre, l'histoire, parce que je pense que c'est important du mécanicien et du pilote, là. Je trouvais que c'était très important au niveau de scène. Mais franchement, je vous avoue, je n'avais pas cette connaissance. Et plein d'amis cultivés autour de moi ne savaient même pas, ne connaissaient surtout pas dans l'aéronautique. Et j'ai pensé que vous avez raison de faire ce que vous faites. Il faut absolument réouvrir les gens, réouvrir les oreilles, les yeux, les sensations, parce que c'est des valeurs, c'est du courage. Aujourd'hui, on en a besoin, on a besoin de tout ça, on a besoin de savoir tout ça. Moi, je suis vraiment très contente maintenant d'en parler. – Mais c'est un cas très étonnant, surtout pour des Français, effectivement, quand on sait que les femmes militaires n'ont pu voler que très, très tardivement, après la guerre, bien entendu. – Absolument. – Donc, effectivement, pour des Français, c'est surprenant qu'une escadrille ait pu être créée par… – Trois escadrilles ! – Oui, enfin… – Oui, oui, je comprends, oui, oui. – Par Marina Raskova. – Par des femmes, évidemment. – Mais en fait, il faut savoir, parce que c'est souvent la question qu'on pose, les Anglaises, les Françaises, les Allemandes, les Américaines n'ont pas combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et beaucoup me disent, ah mais, non, 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 elles ont combattu d'une certaine manière, parce qu'elles ont convoyé des avions, elles ont essayé des avions, elles ont transporté. Donc, c'est aussi beaucoup de courage, beaucoup, d'ailleurs, je le dis, beaucoup de… voilà, mais elles n'ont pas combattu. Alors, quand on me dit, ah oui, mais alors, en Russie, je dis, alors, maintenant, je le fais d'entrée, je dis, ça n'existait pas l'histoire du féminisme en Russie. Même Nicolas II avait une pilote observatrice dans sa garde. Pourquoi ? Parce que là-bas, on disait les femmes aux avions, on ne disait pas les femmes aux fourneaux. Donc, ce que je dis très souvent, c'est que bon, elles apprenaient à piloter dans les aéroclubs, il n'y avait aucun problème, elles étaient instructeurs et tout. Par contre, si dans certains livres, surtout écrits par les Français, si on peut citer ça, j'ai envie de dire, on voit, ah oui, mais ce n'était pas si facile pour elles de venir… C'était la terre-patrie, les pilotes russes, les Russes, avant tout, les femmes, elles étaient leurs égales, sauf que c'était les futures mères de leurs enfants. Donc, elles n'avaient pas envie d'envoyer des femmes comme Chiracanon. Cela dit, il y avait quand même… Moi, je parle des aviatrices, mais il y avait des milliers de femmes qui étaient tireurs d'élite ou qui étaient dans l'armée de terre, qui étaient dans la marine. Il y a eu quand même plus de 24 millions de morts, il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, je parle finalement de femmes très courageuses, extraordinaires, mais qui étaient tellement passionnées qu'on ne peut pas vous obliger à monter dans un avion pour voler. Donc là, elles avaient droit de… Et donc, Marina Raskova a eu quelques problèmes avant que Staline lui offre cette possibilité le 8 octobre 1941. Pourquoi ? C'était juste parce que c'était les mères, les mères, la patrie. Puis après, quand elles sont allées à Anguels faire les entraînements, au début, on se moquait d'elles parce qu'elles avaient des drones d'uniformes. Il y en a certains qui ont recoupé parce que c'était des uniformes d'hommes. Donc, elles ont recoupé très… En général, la viatrice est toujours très coquette. Donc, voilà. Elles ont mis des chaussettes dans leurs chaussures et tout. Mais dès qu'elles ont montré leur capacité… Alors, c'est vrai que la femme, elle vaut auquel monde son capacité. Peut-être qu'entre les hommes, c'est peut-être aussi comme ça. Je n'en sais rien. Mais voilà. Et bien, alors là, elles ont été… Et d'ailleurs, la chasse, elles ont été dispatchées dans des régiments d'hommes. Et elles ont même entraîné des régiments d'hommes. Il y en a eu, notamment. Et puis, il y a eu Lili Livrac, la Lise de Stalingrad, qui était un as de la chasse. Mais après, il n'y avait aucun problème. Elles sont toutes devenues régiments de la garde. Voilà. Mais c'est au départ. Il n'y a que les sorcières de la nuit qui sont restées entièrement féminins jusqu'à la fin. Les bombardiers de jour ont eu un commandant masculin. Et le commandant masculin, pareil. Il dit dans ses interviews qu'on m'a données, il dit « Mais moi, j'avais mal au cœur d'envoyer ces petites… Elles avaient 17 ans, 18 ans, vous vous rendez compte ? » Mais qu'est-ce que j'étais fière quand les régiments à côté d'hommes me disaient « Oh là là ! » Ils disaient à leurs pilotes « Mais t'as pas vu ? Tu atterris moins bien que la furie du jour ou je sais pas quoi. » Et par contre, le commandant du régiment 587, donc les bombardiers de jour, faisait tout pour que les aviatrices n'aient pas faim et arrangé les huttes de terre pour qu'elles échouent. Ça, c'est quand même génial. Moi, je trouve qu'il faut le dire, tout ça, c'est important. Parce qu'on a tendance tout le temps à dire « Non, 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 c'est… » Après, vous aviez les commissaires politiques, hommes ou femmes, des dragons, évidemment. Mais les aviatrices, elles ne se laissaient pas faire. Et des fois, elles se retrouvaient en prison parce qu'au moins deux jours, parce qu'elles n'avaient pas accepté l'ordre qu'on leur donnait. Mais elles étaient aviatrices ou navigatrices. Et puis, Rasko Boskoia m'a dit à la fin… Elle m'a dit « Vous savez, à la fin, on n'était pas pour le régime, parce que quand on est allé à la frontière de l'Est, avec les camions russes… » Nous, on pilotait avec les camions russes, chercher nos prisonniers russes qui étaient dans des goulags allemands pour les mettre dans des camions russes et les emmener dans les goulags russes. Elle me dit « Ces prisonniers ont eu le temps que de voir des figures russes et de sourire pour être de nouveau dans des goulags russes. » Même si elles étaient toutes au KGB. Bien sûr, Galina, elle me disait « J'étais au KGB. » Mais elles avaient… Voilà, bien sûr qu'il y en avait qui étaient pour le régime. Mais les aviatrices, pour la plupart, à part leur commissaire politique, Marina Raskova, forcément, elle était proche de Staline parce qu'elle était devenue une héroïne avant la guerre, avec un raid. Mais il faut remettre les choses à leur place. – Très bien. Alors, c'est vrai que la place de la femme en Russie est peut-être un peu différente de celle qu'occupe la femme en France. – Tout à fait. – Ce sont des sociétés très différentes, tout de même. – Absolument, des sociétés très différentes. Et très différentes, vous voulez dire, du moment de la Deuxième Guerre mondiale. – Oui, bien sûr. – Parce qu'après, il y a eu le tout qui s'est… Voilà, on va dire que maintenant, les jeunes, elles n'ont plus du tout de problèmes pour apprendre à voler. Et c'est très étonnant parce que souvent, que ce soit… On discute en se disant, mais comment faire venir plus de jeunes filles ? On se rend compte qu'elles ne sont pas bloquées. Elles sont bloquées par elles-mêmes. Elles sont bloquées parce qu'elles n'ont pas forcément la passion, parce qu'elles ont eu la chance d'être dans des avions depuis qu'elles sont petites. Mais personne ne les empêche de piloter, quoi. Et c'est plutôt les copines qui vont leur dire… Parce que je leur ai demandé que les parents. C'est étonnant, ça, quoi. Alors, par contre, quand même, il m'est arrivé ce rêve de gosse, il y a 5 ou 6 ans, d'emmener des gamins, des gamins un peu de la justice, en rythmathèque, calcul de problèmes. Alors ça, je vous le raconte parce que c'est drôle. Et puis bon, moi, je m'installe. Et puis le gamin à côté, culotté, hein. 13 ans. Ben, il est où le pilote ? 6 ans, hein. Donc, des familles quand même très… Bon, ce n'étaient pas des familles françaises type, quoi. Et ben, je lui dis, c'est moi. Ben, vous êtes une femme. Je vous jure, deux fois ça m'est arrivé. Ben, je lui dis, oui, c'est pour ça que je t'ai mis à côté de moi. Parce que toi, tu vas m'aider. Parce que toi, t'es un homme. On décolle. Il y avait du vent au décollage. C'est comme ça sur le casquette, je lui dis. Et après, plus manger. Et quand il est descendu, il m'a fait un grand sourire. Et j'étais contente, vous savez. Ça, c'était ma petite revanche. Parce que, sur rêve de gosse, ils font sans arrêt des… Comment dire ? Des photos. Et or, les parents, ils ont vu. Que leurs enfants, ben, ils ont été emmenés par une pilote fille, une femme. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de femmes sur rêve de gosse. Il faut quand même dire ce qu'il y a. C'est vrai. C'est… Je suis en train d'y penser. C'est… Je peux dire que je veux passer à autre chose. Mais c'est… C'est vrai. Je me dis… Si on est deux, trois, trois, quatre, c'est le bout du monde, quoi. hein. C'est quand même un peu… C'est quand même… Encore un… Voilà. Sans qu'on… On le ressent. Mais vous voyez, c'est… Oui. C'est vrai. Pourtant, c'est une association extraordinaire. Je voudrais pas… Euh… Voilà. C'est… C'est encore une fois… Je me sens à l'aise puisque je l'ai fait plusieurs fois. Puisque… Puisqu'ils sont adorables, les pilotes et tout ça. Et bien, je me sens… Me sens bien avec les… Quand je vole avec les… Avec les militaires. Vous voyez, c'est… C'est… C'est aussi très différent. C'est… C'est… On est… Donc, voilà les gamins. Vous vous rendez compte, les gamins… Deux fois, ça m'est arrivé. Et donc, ils sont repartis avec la photo chez eux. Et les parents ne pouvaient pas déchirer la photo. Donc, voilà. J'étais contente. Mais vous voyez, ça, c'est des cultures encore nord-africaines. Donc là… Mais moi, en tant que Français, je dis non. Les ports sont ouverts, sont fermes, sont ouvertes. Et… Bon, vous avez un projet… Un nouveau projet de livre, là. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu. Alors, oui… Sur l'Indochine, alors, je pense. Pardon ? Sur l'Indochine. Sur l'Indochine. Il sort bientôt. Il sort au moins de mars. C'est un projet… Si vous voulez… Le général Valérie André a fait la préface de mon livre sur les pilotes russes. C'est une femme que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Bon, et une très grande dame. Bon, en plus, une très très grande dame à tous les niveaux. Et c'est vrai que j'ai la chance de l'avoir, de l'avoir recroisée ou d'aller partager un petit moment avec elle. Et cette femme, elle est tellement jeune d'esprit et tout. Et en même temps, très… comment dire… Elle est… Elle ne va pas se mettre en avant, vous voyez. Alors qu'elle a fait des choses… Moi, je n'avais même pas conscience, avant de lire ses livres qui sont introuvables, que tout ce qu'elle avait fait. Très honnêtement. Donc, j'ai voulu… J'avais la sensation qu'avec mon livre sur les pilotes russes, il fallait que je… En poste face, que je quand même… Que je dise qu'elle était au moins en deux pages. Non, ce n'était pas possible. Autrement. Et puis… Et puis… Et puis voilà. Puis le temps a passé. Et puis j'ai toujours respecté… Beaucoup de gens lui ont demandé d'écrire ce realm. Elle a écrit deux livres en 64 ans, et un il y a 30 ans qui disent tout, qui résument tout. Et puis… « Mais enfin, il faudrait… » Et ce serait… « Mais Martine… » J'avais écrit… Et puis j'ai eu une idée, un coup. C'est au mois de juin. Et je lui dis « Mais vous savez, j'ai une idée. Bah, vos livres, vous les avez écrits. Moi, j'ai envie d'écrire sur l'Indochine et sur les femmes soignantes en Indochine. Évidemment, vous êtes la pionnière dans ce livre. Mais si vous m'autorisez, évidemment, à prendre quelques passages qui peuvent… Voilà. Et là, ça lui a plu. Parce que je lui dis « Mais qui peut écrire mieux que vous ? Comment l'interviewer pour écrire ? » Alors qu'elle écrit, c'est vivant, il y a 64 ans et tout. Et donc, j'ai pris… Par contre, je me suis rendu compte que comme elle a ponté sur un porte-avions, comme elle a sauté avec les parachutistes, comme elle a fait plein de choses avec tout le monde. Du coup, j'ai mis tout le monde en valeur. Du coup, je parle des marins. Du coup, c'est pour ça que ça m'a donné beaucoup de mal. Enfin, beaucoup de… Je dirais pas mal quand j'écris un livre. Beaucoup d'énergie parce que j'avais envie de le faire. Je ne suis pas obligée. Donc, je n'ai même pas obligée de parler des marins, des parachutistes. Je parle beaucoup des parachutistes. Je suis allée à Pau, rencontrer le colonel qui s'occupe du musée parachutiste, qui était ravie, qui dit « on va faire des choses ensemble » et tout. Et parce que je me suis dit « les parachutistes, en Indochine, ils sont partout » parce que l'aviation, il n'en avait pas beaucoup. Donc, je parle des pilotes bien sûr de transport, pilotes de chasse. J'ai un pilote extraordinaire, je l'ai eu à l'appareil, le général Salini, je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'ai eu à l'appareil, il parle avec un parler bien à lui. Et il m'a envoyé plein de documents. Un autre, un général parachutiste, il m'a envoyé plein de documents. Et donc, je me suis dit, je mets, voilà, en faisant ressortir tout le monde. Voilà la structure de mon livre. Et c'est pour ça que, comme j'ai commencé, et mon éditeur, quand je l'ai appelé, je lui ai dit « écoutez, voilà, est-ce que vous êtes d'accord ? » Valérie André, ça va être la… il m'a dit « mais Martine, on pense ». Et c'est pour ça que le livre… j'ai six mois, quoi. C'est pour ça que je suis pratiquement jour et nuit. Et j'ai envie de dire qu'il va sortir pour l'anniversaire de Valérie André. Voilà. Et on va faire quelque chose avec… voilà. Et donc, il y a un Américain aussi qui écrit quelque chose sur elle. Donc, c'est formidable. Et je crois que maintenant, elle est contente. Elle est très contente. Et je suis contente aussi parce que voilà, parce qu'on le fait dans des conditions… Vous voyez de… les choses se font bien. Elles se font pas parce qu'il faut le faire, elles se font pas parce qu'on oblige quelqu'un. Elles se font bien, elles se font parce que c'est le moment pour elle d'accepter de ça. Voilà. Et voilà. Donc, il va sortir au mois de mars. Là, il part bientôt… Pour ça, j'ai encore travaillé ce week-end. Je ne peux pas dire dessus. Mais… Vous savez qu'il y a beaucoup de témoignages qui ont été recueillis auprès, justement, des convoyeuses de l'air en Indochine, etc. Et tous ces témoignages se trouvent au service historique de l'armée de l'air. Mais je ne savais pas. Par contre, j'ai eu la chambre… Il y en a beaucoup de témoignages. Ben oui, mais je n'ai pas eu du tout ces témoignages-là. Je suis restée sur des témoignages. Alors, par contre, j'ai rencontré Geneviève de Galard. Oui. Je l'ai rencontré au mois de décembre. Et elle m'a surprise, cette dame. En arrivant, elle ouvre la porte. Je fais « Bonjour, madame ! » « Ah ! » Elle me dit « Pourquoi ? » « Ah ! » Mais je dis « Mais je vous reconnais ! » Et donc, elle m'a reçue avec son mari adorable et tout. Mais je l'ai rencontré au mois de décembre seulement. Et donc, elle m'a donné des documents. Mais vous savez, au mois de décembre, j'étais… Voilà. Si je voulais faire 200 pages de plus, je pourrais les faire. Mais il me faudrait un an de plus. Là, j'ai… Évidemment, il y aura peut-être des gens qui restent sur leur faim. Mais ils ont à ce moment-là cherché ailleurs les historiens qui ont écrit, qui ont fait plein de choses. Mais Geneviève de Galard, Valérie André, et puis plein de gens qui vont… Je suis allée voir Ernest Hans. Ernest Hans, c'est le médecin qui est à Vian Mien Phu, grâce à Valérie André, c'est un… voilà. Et qui est à Vian Mien Phu, de l'équipe de l'antenne parachutiste numéro 5. Il m'a fait la préface du livre. Vous savez, j'aimerais arriver à réunir tous ces gens-là. C'est… vraiment, j'aimerais… Après, bon, chacun a eu sa vie, évidemment, en Indochine, il y a très longtemps. Je suis même allée au Vietnam, cet été, pour pouvoir essayer de… À Yann Mien Phu, je suis allée. Je peux vous dire qu'est-ce que j'ai bien fait. Je suis partie toute seule. Je suis partie dix jours. Je fais Hanoï, Allong, Bien Bien Phu, Hue et Saigon. Et donc, à Yann Mien Phu, alors là, qu'est-ce que j'ai bien fait ? Parce que je comprends… J'ai dans les yeux, vous voyez, je ferme les yeux, la cuvette, les montées… Et puis, je me dis, c'est Viet Minh. Ils étaient courageux aussi, hein. Parce qu'ils ont fait des… Trois, cinq kilomètres à pied pour emmener l'armement. Ça sent encore la guerre, hein, à Yann Mien Phu. Partout, hein. Je suis allée dans les collines. Il n'y a personne. Mais… Je suis allée dans le PC du général de Castré. Alors, je n'ai pas voulu… Alors, vous voyez, j'ai rencontré quelqu'un. Un jour, tu vas dire… Ah… Non, non. Je dis, moi, encore une fois, je fais ce que je peux au niveau de l'histoire le mieux possible, mais je ne juge pas. Donc, je mets… Après, il y a tellement de livres qui ont été écrits sur l'Indochine. C'est… C'est d'historiens qui ont écrit et qui ont… Vous pouvez aller plus loin. Voilà. Bien, bien. Écoutez, je ne sais pas… Alors, c'est un parcours… Votre parcours est quand même assez extraordinaire parce que vous êtes partie petite fille de cette attirance pour l'aviation. Et puis, vous avez construit tout un parcours, finalement, dont vous nous avez parlé… Oui. Qui est très cohérent entre l'air, la santé, la mer… Enfin, c'est… Oui. Il y a une… C'est un parcours qui est… Une parfaite cohérence, semble-t-il. Et puis, c'est très épanouissant parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours mon enthousiasme. Parce qu'il y a encore des choses à faire. Et alors, par contre, là, je suis dans la transmission avec mes livres, justement, les livres que je suis en train d'écrire. Et je suis contente parce que je peux les transmettre. Et toujours, je reviens au courage. Et vous savez que… Alors, ça, ça va. Les gens vont être surpris. Je parle de la joie dans mon livre sur l'Indochine, en poste face. Parce que dans tous les livres, les documents que j'ai eus, les quelques livres que j'ai eus, parce que… Je vous dis, il m'aurait fallu un an et demi, deux ans, trois ans. Je suis vraiment honnête. Je n'ai pas pu aller dans les… Eh bien, je vois partout le mot « joie ». Nos soldats qui étaient en Indochine, Eh bien, souvent, ils prononcent ça. Valérie André. La joie de revenir. Le parachutiste. La joie de partir en mission. Ah, mais j'étais surprise ! Et comme j'ai… Depuis mon livre sur les Russes, je vais de temps en temps dans une abbaye pour… Ils m'ont accueilli, quand j'ai voulu terminer mon livre sur les Russes, à Timbadec, en… comment dire… en Bretagne. C'est où était d'ailleurs le commandant Beltrame. Je ne savais pas, mais c'est là où il allait régulièrement dans cette abbaye. Et… et… et la dernière fois, j'écoutais… Vous savez, le midi, on mange, ou le soir, c'est la règle de Saint-Benoît, on ne parle pas. Alors, on ne parle pas, moi qui parle beaucoup, on ne parle pas, mais on connaît encore mieux les gens. Parce qu'il y a un tas de choses qui se passent, quoi. Les sourires, les passer plats… Et il y avait des textes qui passaient, et notamment un texte sur la joie. Je me suis dit, mais… Et paf, ça fait tilt ! Et j'ai écrit deux pages sur la joie. Mais c'est partout ! Valérie André, c'est… Alors, je lui ai dit, je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle me dit, mais Martine… Mais c'est vrai ! Parce que cette femme, elle est toujours dans ça. Elle est dans tout ça. Vous savez que je pense que si elle pouvait encore faire de l'hélicoptère, je vous le dis, hein, ou aller faire, je ne sais pas quoi, des trucs incroyables, elle le ferait. Elle a une jeunesse d'esprit, mais c'est… Et Dieu sait qu'elle a fait beaucoup, en particulier pour les pilotes féminines. Ah ben, complètement ! Elle a ouvert les voies. Mais jamais elle ne va, si vous voulez, être dans le négatif. C'est-à-dire que, oui, à un moment donné, elle s'est débrouillée pour avoir sa place, pour montrer qu'elle pouvait. Elle dit… D'ailleurs, il y a le général Salini, j'ai mis, c'est drôle, j'ai mis dans le livre un passage où il dit, « Ah, ah, général, vous avez dû rencontrer des cons ! » Le Salini qui lui dit… Mais, en prête, elle a suivi son chemin, elle a ouvert les portes pour le civil, pour le militaire, et au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas, comment dire… Et c'est ça qui est bien, vous voyez, elle n'a pas d'amertume. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut même être quelquefois critiquée par certaines femmes qui sont encore… en disant, « Ouais, mais… » Je dis, « Mais moi, je la comprends complètement. » On n'a pas du tout le même âge, mais je la comprends complètement. Comment elle sait ce qu'elle a fait ? Elle sait aujourd'hui, aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, les femmes ont la possibilité de voler dans l'armée. Il y en a encore plus dans l'armée que dans le civil, d'ailleurs. Et de se positionner… Elle, elle a fait son chemin. Un chemin qui a dû être très dur, sûrement, même si elle n'insiste pas dessus. – Bien, bien. Alors, vous, vous-même, vous avez encore plein de projets, je suppose. – Ah ben oui ! – Plein d'enthousiasme, comme vous êtes. – Oui, oui, oui. Moi, j'aimerais traverser l'Atlantique en avion. Et puis, je ne sais pas, il y a plein d'autres choses, vous savez. Alors, pas forcément… aller en l'Arctique, en Antarctique, ça, ça m'attire. Mais pas forcément en avion, hein, en bateau, là. Je ne sais pas, on verra bien. Vous savez, après, c'est les rencontres, c'est ce qui vous… c'est ce qui se passe. Mais moi, j'ai envie de dire, mes piloter, c'est tellement extraordinaire. C'est… oh ! C'est… vous avez des ailes. Vous avez des ailes. Et en plus, quand vous décollez, après, vous voyez les choses tellement petites que ça vous éloigne d'un tas de choses. Vous êtes en survol de plein de trucs qui se passent. Et vous revenez, à la limite, vous êtes nettoyés. Et vous êtes prêts à pouvoir réfléchir ou offrir la chose différemment. – Ça sert à voir l'essentiel, quoi, finalement ? – Ça sert à voir l'essentiel. Absolument l'essentiel. Et puis, ça demande de l'effort. Toujours de l'effort. À chaque fois que vous décollez, à chaque fois que vous atterrissez, à chaque fois que vous volez, il y a toujours cette notion où vous ne pouvez jamais vous dire, ah ben, ça y est, c'est arrivé. Ça, notre championne, Catherine Mouloui, vous le dira. Elle, c'est une championne, c'est une… bon, c'est encore… je dirais que l'avion est collé assez à Valat. Eh ben, moi, en tant que seulement pilote privé, enfin, pilote de rallye, j'ai envie de dire. En tant que… pas seulement, pilote privé, pilote de rallye. C'est parce que j'ai décidé que ce serait dans cette direction-là. Et puis, je pense que si j'étais devenue pilote professionnelle, je ne serais pas devenue pilote de ligne. Je serais devenue, à ce moment-là, pilote de Canadair. Vous voyez ça ? Pilote de Brousse. Je suis un peu pilote de Brousse. Vous voyez, il y a un petit peu des… Et voilà, donc, il y a toujours cette notion d'effort. Cette notion, c'est jamais… Il faut tout le temps, il faut tout le temps être dans ce qu'on fait, quoi. Alors, j'ai eu des moments… des moments d'extase, on va dire. C'est en survolant le banc d'Arguin, en Mauritanie. C'était la première année. Ça ne m'est arrivé qu'une fois, ça. Après, j'ai eu des moments extraordinaires. Mais ce moment dont je vais vous parler, c'est un moment… Entre parenthèses. Vous volez, j'étais… là, je pilotais. J'étais en train de piloter, mais d'une vigilance accrue. C'est-à-dire, la vigilance où vous sentez, vous voyez vos instruments, et en même temps, dans un autre état de conscience. C'est comme si… Je ne sais pas si vous allez me comprendre. C'est comme si je faisais corps avec… Plus que l'avion. Avec les éléments, en fait. Avec les éléments, avec les oiseaux que je voyais. C'est comme si mon esprit, vous voyez, était plus en train de… était en train de… de vaguement… Je faisais corps avec ça. Et en étant en vigilance accrue en pilotant. C'est… J'ai des moments formidables, bien sûr, puisque sinon, je ne piloterais pas. Mais je n'ai jamais revécu ça. Et ça faisait… Attention, il y avait le ronronnement de l'avion. Donc, il y avait une espèce de truc qui vous… qui pourrait vous endormir quelque part. sauf qu'on est vigilant. Vous endormir. Et en même temps, vous rendre hyper vigilant. Et… Et… À la limite, vous ne réfléchissez pas. Vous avez… Que vous êtes en… Un corps que… Non, vous êtes dans le… Dans le… Dans le… Dans le cosmos. Voilà. Je vous le dis parce que c'est… C'est… C'est quelque chose que… Le… En bateau… Pareil, en bateau, c'est un besoin. Parce que le bateau… Bon, j'en ai moins fait après. Bon, si on me disait, Martine, on reprend un bateau. Je reprends un bateau tout de suite. Parce que bon, j'ai un… J'ai un niveau qui me permet de le faire. Mais… En bateau, c'est un besoin. C'est-à-dire, quand j'étais fatiguée et tout. J'emmenais des amis. On revenait le week-end. On était complètement régariardi. Mais l'avion, c'est un effort supplémentaire. Un effort… Vous êtes toujours en… En avion, vous pouvez de temps en temps, En bateau, Lâchez un peu les choses. Bon, le bateau avance. Voilà. En avion, vous ne pouvez pas. Surtout que moi, je n'ai jamais de pilote automatique. C'est parce que c'est un pilote automatique en avion. Ben oui, parce que les DR400 n'ont pas de pilote automatique. Les Cessna n'ont pas de pilote automatique. Donc, vous pilotez du… Quand c'est dur, c'est dur. Vous le sentez. Et là, quand je vous dis ce qui m'est arrivé, C'était déjà deux heures et demie qu'on volait. Donc, voilà. Mais c'est merveilleux. Et puis alors, ce qui est merveilleux dans le milieu de l'aéronautique, L'aéronautique, c'est une grande famille. Que les gens volent ou ne peuvent pas, Mais à partir du moment où ils sont passionnés d'aéronautique, Passionnés d'histoire, C'est une très, très grande famille. Et je me rencontre souvent des gens, Mais on est sur la même longueur d'onde, On est dans la même passion. Et puis, un jour, j'apprends qu'il y a fatigue, Il ne bilote pas. Mais c'est tellement fort que… Et ça, c'est à l'Aéroclub de France. Vous voyez que j'ai rencontré ça encore plus qu'ailleurs. Je n'en fais pas partie depuis longtemps. Je venais depuis des années à l'Aéroclub de France. Mais je m'étais dit, Pour m'inscrire à l'Aéroclub de France, Il faut que je sois prête. Encore une fois. Il faut être toujours prête. Et puis, j'ai retrouvé le brevet de mon père. J'ai carrément écrit une lettre. Puis on me disait, On va être parrainée. Ça fait dix ans, quinze ans que vous voulez me parrainer. Maintenant, ça fait quatre ans que j'en fais partie. Et j'ai fait des conférences même ici. Et on me disait, mais on va vous parrainer. Puis je traînais, je traînais, je traînais. Puis à un moment donné, on m'a parrainée. Mais j'ai envoyé une lettre. J'ai voulu envoyer une lettre. Et là, je me sens vraiment faire partie de l'Aéroclub de France. Mais là, c'est clair. C'est pas, allez, encore un abonnement de plus dans un truc. Vous voyez, c'est, Ah ben oui, tiens, je vais m'abonner ça. Ben oui, ou alors ça fait bien. Ou alors, ou alors. Non, là, c'est vraiment, j'ai écrit ma lettre parce que j'étais prête. Mais ça ne m'empêchait pas de venir à l'Aéroclub de France. Attention. Là, je suis contente, quoi. Dans tout ce que vous venez de nous dire, on est assez proche de la philosophie d'Antoine de Saint-Exupéry, par exemple. Ah ben oui, c'est ce que m'avait dit François Daguet. Et puis là, elle va me dire, attendez, quand on lit vos livres, oui, on est très très proche de la philosophie de Saint-Exupéry, dans cette philosophie d'ailleurs. Ah ben, complètement. Oui, mais je ne le fais pas exprès, c'est comme ça. Et puis, alors, mes livres de chevet, c'est Jonathan Leviston, depuis toujours. Et puis, le petit prince, voilà. Parce que je trouve qu'on peut toujours y trouver une petite... Et cette passion de la petite fille que vous étiez, finalement, elle a été complètement assouvie par tout ce que vous avez vécu dans l'aviation et même dans la marine aussi. Absolument, absolument. Et puis, elle est toujours là, puisque je continue à faire des choses. Je pense que si le rêve des petites filles n'était plus là, ben voilà, ça, ça veut dire que bon, je l'aurais complètement assouvie. Ou alors, c'est que bon, ben voilà, les années d'an... Bon ben, à un moment donné, voilà, pour l'instant, j'ai tout à fait envie de continuer à piloter. Mais c'est drôle, parce que Valérie André, dans son livre, elle dit qu'il y a 12 ans, d'ailleurs j'en parle, qu'elle a... Quand elle était petite, je ne sais plus à quel âge... Non, non, elle était petite. Elle, d'un coup, elle part comme un bolide dans le cosmos. Enfin bon, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment ce rêve de rester prégnant. Et l'autre jour, quand je lui en parlais, elle me dit, mais... Quand vous m'en parlez, c'est tellement prégnant, quoi. C'est... Alors, ce que je me rends compte, maintenant, chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est que vous avez de moins... Alors, je suis allée pour les 100 ans de l'aéroposta, aux 100 ans, il y avait 100 pilotes à l'école d'aviation à Toulouse. J'avais été invitée, parce que j'avais une amie, pas parce que je faisais... J'étais une personnalité, hein. Donc, il y avait des jeunes de l'école d'aviation, l'ENAC, qui parlaient, notamment les jeunes filles. Et je me rends compte qu'elles étaient venues à l'avion grâce au brevet d'initiation aéronautique, pas du tout avec des rêves d'enfants. Pourquoi ? Parce que... Et même les jeunes, les jeunes garçons, très, très peu. Et moi, je voyais même dans mes élèves à Maury-de-la-Grange, quand j'enseignais là-bas. Et donc, je me suis rendu compte que, en fait, les jeunes, aujourd'hui, ils prennent l'avion tellement facilement que, voilà, que c'est à un moment donné une histoire qu'ils ont lue, ou alors quand même le rêve de la passion, ou ils vont faire le BIA et ils vont en avoir. Et donc, je l'ai dit dernièrement, voilà, la porte d'entrée pour ouvrir encore plus et que les jeunes filles, peut-être, prennent conscience que c'est formidable, c'est le BIA. Et puis, c'est ce qu'on peut transmettre au niveau de... Voilà. Si je veux transmettre quelque chose à ces jeunes filles pour leur dire, mais allez-y, pourquoi... Voilà. Et si elles n'ont pas la passion, elles n'ont pas la passion et point. Elles vont faire autre chose. Il faut arrêter de dire, il faut, il faut, il faut, il faut. Vous voyez. Et j'ai remarqué ça. Donc, on n'est plus dans la même... Les pilotes qui ont 60 ans maintenant, 70 ans, 80 ans, c'était quand même les pilotes avec les avions, maintenant, bon, dans des avions de ligne, vous appuyez sur un bouton, ça veut dire comment est-ce que je parle dans mes cours. Souvent, quand je parle de la communication, la communication, et bien là, la non-verbale, vous ne voyez pas. Parce qu'avant, on voyait le pilote qui faisait l'effort, le copilote, il pouvait voir, il jetait un oeil. Voilà. Maintenant, le pilote... Donc, s'il y a vraiment du stress à l'intérieur, il faut arriver à communiquer et surtout ne pas rester dans la non-communication parce que physiquement, tout est tellement bien dans l'ergonomie que vous n'avez plus cette correspondance, tant mieux. C'est aussi... Alors moi, je pars du principe qu'on n'est pas obligé de... Il ne faut surtout pas rentrer dans le moule parce qu'on n'en a pas envie. Ça, c'est important de le dire. Et il faut... Mais par contre, il faut être capable de décider de s'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouvel esprit que nous apportent toutes les technologies en se disant, mais en gardant ce qu'on a au plus profond comme vérité, comme valeur et pas rentrer dans le moule. Mais il faut s'adapter. Un pilote de chasse m'a dit un jour, je travaille aussi à l'Institut français de sécurité aérienne, Martine, si on ne s'adapte pas, on est mort. Donc, ok, il ne faut pas renier nos valeurs, mais il faut absolument réfléchir aussi avec tout et pas dire, les jeunes, ils ne sont pas... Je dirais qu'ils ne sont pas... Ils ne vont pas être pareils au niveau de l'organisation du cerveau puisqu'ils ont déjà leurs petits, les petits-enfants... Moi, j'étais incapable de faire, même encore quelques années, un cube, mais moi, je suis incapable de faire ça. Vous savez, le cube, avec les couleurs, je n'y arrive pas. Par contre, j'arrive à faire autre chose. Mais ça, je n'y arrive pas. Par contre, j'arrive très bien à faire une addition. Alors que vous leur dites, une vendeuse, elle prend... Mais bon, c'est beau la vie, il faut avancer avec son... et transmettre la passion, quoi. Et en tout cas, vous arrivez très bien à transmettre votre expérience et à faire partager votre passion. En même temps, je vous remercie beaucoup parce que, en même temps, c'est un honneur pour moi, puisque je ne suis pas... Voilà, je suis... Comme je disais, j'ai une expérience, c'est la mienne, c'est mon histoire, c'est ma vie. Je ne suis pas quelqu'un de connu, quoi. C'est ça que je veux dire. Pour ça, je vous remercie beaucoup de m'interviewer. Par contre, je pense que ce que j'ai transmis à travers cet entretien, c'est justement des ingrédients très importants, comme la passion, la joie, toujours y croire, ne jamais baisser les bras, et ne pas se laisser influencer, si on vous dit... Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je pense que, effectivement, vous avez particulièrement convaincu sur tout ce qui a pu être fait, enfin, à votre niveau depuis... À mon niveau, mais je pense que tout le monde a une histoire, tout le monde a une vie, et surtout dans le cas de l'Aéroclub de France, c'est des richesses de vie absolument extraordinaires, avec des cailloux sur la route, évidemment aussi, mais cette richesse de vie, elle est propre à chacun, et aucune vie n'est pareille, aucune... Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci.